Musique Nous sommes le samedi 7 mars. Dans moins de 24 heures, Mgr Dominique Marie-David succèdera officiellement à Mgr Bernard Barcy. Tous deux sont ici au cœur de la cathédrale pour les répétitions qui précèdent cette consécration épiscopale. Chaque geste est précis, les prises de parole organisées. Dès que la bulle est terminée, Mgr David et ses prêtes insistants regagnent la place. Mgr Bernard, si vous vous levez, l'or vous donne le ton du gloria et vous entendez le gloria. Deux, un, quatre, c'est parti. Dimanche 8 mars, il est 15h30 lorsque leurs Altesse sérénissime, le prince Albert II et la princesse Charlène accueillent Mgr David à la cathédrale. Deux points ont retenu mon attention dans vos premiers messages à notre intention. L'importance que vous accordez à la rencontre et le prix que vous attachez à la réflexion avant la prise de décision. Permettez-moi de vous dire ici combien je comprends et partage ces deux priorités que vous vous assignez. Les instants qui vont suivre sont à la fois uniques, historiques, solennels et chargés d'émotions. Recevez cet anneau, signe de fidélité. Gardez-le dans la pureté de la foi, l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la mitre, que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Mitre, anneau, crosse, les étapes s'accompagnent de forts symboles comme celui-ci, l'imposition des mains par les 19 évêques présents. Un geste qui fait écho à celui de Jésus sur ses apôtres. Tout se succède notamment sous le regard des membres de la famille de Mgr David. C'est émouvant. On avait connu, quand il avait été ordonné, un prêtre. Mais là, c'est surtout dans cet endroit. Mgr David l'a rappelé à l'issue de cette célébration. C'est vous qui avez semé les graines de la foi. La foi est très importante dans la famille, monsieur ? Oui, on a essayé, c'est vrai. J'aimerais me rappeler une petite anecdote que j'ai rappelée cet après-midi. Ma première idée, moi, c'était d'être prêtre. Et bon, j'ai fait une bifurcation, comme ça arrive quelquefois. Et le Seigneur m'a rattrapé en disant, maintenant, c'est ton fils qui le sera. Et vous voyez, même, il l'a amené un peu plus loin encore que ce qu'on espérait. Et merci au Seigneur de toutes ces grâces qu'il nous donne. Beaucoup d'émotions, ce qui va certainement m'empêcher de m'exprimer correctement envers vous. C'est un moment magnifique, un moment fort, très bon. Que par l'intercession de saintes dévotes, Dieu bénisse le prince et sa famille, la principauté et le diocèse de Monaco, qu'une après-midi de saintes dévotes, que Dieu bénisse au principe et à sa famille, au principe et au diocèse de Monaco. Quand est-ce que j'ai dit oui à Dieu la première fois ? Je ne peux pas vous le dire, mais déjà tout petit, grâce à l'éducation de mes parents, tout ce qu'ils m'ont transmis. Et puis, de oui en oui, finalement, ce chemin de confiance, d'abandon, d'espérance, parfois même d'interrogation, conduit parfois à des oui qui ont des conséquences plus importantes. C'était déjà le cas, bien sûr, quand j'ai répondu à l'appel au sacerdoce, en 1991 déjà, mais ce que j'aime toujours rappeler, c'est qu'un oui n'est jamais un oui isolé. Et que le oui que j'ai pu donner le moment où j'étais appelé à le donner, y compris celui que je dis aujourd'hui, je le dis porté par le oui de tous ceux qui m'ont transmis cette capacité de dire oui avec joie et confiance, de tous ceux qui ont dit oui, de tous ceux qui, autour de moi, ont fait ces actes de confiance. Par exemple, lors de cette messe, je sais qu'il y a une petite dizaine de couples que j'ai mariés qui ont dit vous avez été témoin de notre oui, nous voulons être témoin du vôtre. Et si cette consécration s'est déroulée en présence de leurs altesses sérénissimes, le prince Albert II et de la princesse Charlène, de nombreuses personnalités officielles de la principauté et des membres donc de la famille de Mgr David, plusieurs personnes avaient aussi tenu à venir au cœur de la cathédrale pour apporter leur soutien. C'est un moment très exceptionnel et je voulais que mes filles puissent connaître une cérémonie de ce genre-là. Bien sûr, on a la foi, donc c'était important pour nous de venir à cette cérémonie. On est très contentes d'y aller parce qu'on y croit beaucoup au Seigneur et il sera toujours là près de nous. C'est une énergie dont on a tous besoin, je trouve, surtout en ce moment et que ça nous donne cette force et aussi bien pour la famille princière aussi. C'est un soutien, c'est un respect, une marque de respect et pour nous tous, surtout dans les moments dans lesquels nous vivons, on a besoin de ça. Il y avait beaucoup de ferveur et je trouve que ça a donné une énergie exceptionnelle et il faut aller de l'avant et je trouve que le mot d'ordre est donné. La première décision est prise par le nouvel évêque et c'est ce qu'il faut. L'association a voulu qu'on les représente là-bas et je me suis dit que c'est un événement important et je me suis dit autant y aller et voir à quoi ça ressemble. A l'issue de cette consécration, Mgr David a pu justement partir à la rencontre de nombreux fidèles réunis au musée océanographique pour une grande réception. A ses côtés, non loin de lui, Mgr Barsi n'a pas manqué de lui présenter ses monégasques et ses résidents qu'il a côtoyés pendant 20 ans. Je voudrais leur dire toute mon affection parce que pendant ces 20 ans, j'ai eu beaucoup de bonheur de les servir, de les aimer et de travailler avec eux. Moi j'ai donné mais eux, ils m'ont aussi beaucoup donné. Je crois que vraiment c'est une belle expérience et c'est des liens qui ne se feront jamais entre les monégasques et moi-même. Je crois que c'est une belle expérience